Le 29 novembre 2022, Mme Maria Massard, ministre de la formation professionnelle de l'apprentissage et de l'insertion, a présidé une importante cérémonie de remise des programmes et manuels des apprenants dans le cadre de l'internalisation de l'entrepreneuriat dans les curricula du système de formation professionnelle et technique. Avec l'appui technique du bureau de l'OIT à Dakar et l'appui financier de la coopération luxembourgeoise, ce projet majeur a permis de réviser 12 programmes de formation selon l'approche entrepreneuriale et d'évaluer désormais cette compétence à la certification à travers un projet professionnel. Mme le ministre a rappelé que cette approche contribue à concrétiser la vision du président de la République, son Excellence Macky Sall, contenue dans le PSE et dans la direction numéro 1 du Conseil présidentiel sur les assises de l'éducation et de la formation. Mme le ministre a vivement encouragé les chefs des 12 établissements qui porteront la phase pilote d'expérimentation de ce projet à travers le territoire national. L'internalisation des modules entrepreneurials au niveau de la formation technique reçue par les jeunes est considérée comme un outil catalytique qui permet d'accrocher sincèrement la formation technique reçue à l'entrepreneuriat ou l'esprit d'entreprise pour leur permettre vraiment une insertion sociale professionnelle réussie. Parce que le jeune qui vient fréquenter l'établissement au début a un projet de formation. Mais ces modules lui permettent quand même d'avoir une idée de création d'entreprise, de la poursuivre et à la sortie de l'école, là ils ont vraiment un projet bancable qu'ils pourront soumettre aux partenaires. J'ai deux casquettes, je suis maître formatrice du BIT, certes, mais je suis professeure aussi de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Là, je dispense des cours au niveau du lycée technique entre Pétavin et aussi je forme des formateurs en création d'entreprise, en culte d'entreprise, pour qu'ils soient des formateurs en entrepreneuriat. Pour vraiment réussir l'internalisation, actuellement on a déjà formé 40 formateurs en culte d'entreprise qu'on va coacher, on va les suivre. Il y a aussi 20 qui ont été formés en création d'entreprise qu'il va falloir aussi coacher et les suivre jusqu'à la certification. Mais tout ceci, c'est dans le but d'accompagner l'apprenant pour qu'il ait à la fin de son parcours, son projet personnel et professionnel. Les cours en entrepreneuriat m'ont déjà apporté les clés pour la formalisation de ma future entreprise et des notions en comptabilité. Mon projet professionnel, c'est de créer un fast-food où je réaliserai aussi des menus pour les diabétiques. Pour plus d'informations, visitez le site web formation.gouv.sl